Dans cette salle, je vais vous présenter quatre hommes qui sont les présidents des mouvements, les secrétaires généraux des mouvements et qui sont signataires de cet accord et qui aujourd'hui sont détournés par beaucoup de choses, par l'appareil, par beaucoup de membres aujourd'hui pour concréer des nouvelles fondations et des nouveaux causes d'auteurs qui ne sont en aucun cas les vrais. Donc je procède. Je vais vous présenter M. Mohamed Ousman, Mohamed Ousmane, le secrétaire général de la CEPA, signataire de cet accord. Nous nous sommes, secrétaire général de la CEPA 2, signataire de cet accord. Secrétaire général de la CEPA 3 et Mohamed Ousmane, le secrétaire général du FPA. Ces hommes, pendant sept ans, ont l'idée et a été aux côtés de ces mouvements. Ils ont voté aux côtés de l'autorité pour essayer de trouver des solutions, d'un rapprochement à tous ces problèmes qui ont prévalué. Donc, ils ne sont pas dans une nouvelle cause, ils ne sont pas dans un nouveau élan. C'est un élan auquel ils sont habitués depuis sept ans. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de les accompagner, de les écouter, d'essayer de voir avec eux ce qu'il faut faire. Je m'adresse surtout à la presse. Vous de la presse, comment vous contribuez ? Parce que quand vous contribuez dans vos différents virages, pour vous faire le prix, contre ceux qui luttent pour la paix, vous ne faites contrailler le processus, vous ne faites contrailler la paix. Parce que c'est l'impé de tout le monde. Maintenant, par rapport aux avalogrammes et aux autres, ce qui l'entendent, c'est passé. C'est 13 ans, c'est 13 ans. C'est terminé cette histoire, mais il n'y a pas gagné le parquet. Que vous voulez ou voulez ou pas, c'est notre pays, là c'est notre pays. Et ces pays-là, vous n'allez pas toujours laisser la campagne. Parce que c'est votre pays. Aujourd'hui, personne n'est prêt à bouger 20 centimes. Quand tu vas venir laisser la blessée à quelqu'un ou bien Dieu te dit que c'est ça, là, ne parle pas parce que l'île ne va pas bouger. C'est notre magie. Ce qu'il nous a rendu, il a fait de nous des noms, il a fait de nous des fables dont nous sommes dans l'organisation qui participe à toutes les difficultés aujourd'hui du monde de l'Ordre. Ça, c'est un cas. Donc, ce que je vous demande, c'est d'être sincère de laisser envers les autres. Et que chacun se corrige lui-même. Parce que le problème est qu'il est disponible dans cette histoire. Il n'y a pas comment se faire. Mais à la sortie de cette salle, chacun va jouer à sa tête. Chacun va faire ce qu'il pense. Chacun va avoir du problème. Or, aucun de nous ne connaît rien. En faisant un équilibre de ce que nous tous nous connaissons, nous nous retrouverons un jour avec une saineté sur l'université. Donc, évitons, évitons, évitons de faire des communiqués ou de faire certaines prestations qui, au cours des vies, qui amènent à rien d'autre les gens. Il a besoin d'un moyen pour l'aider aujourd'hui. La transition a besoin d'un moyen pour l'aider à reconstruire ce qu'est l'un moyen de croquer. Parce que s'il est vrai, je vous le dis, c'est vous, c'est vous aussi. Donc, elle a l'air. Avec ça, il y a des meilleurs familiers pour voir comment il faut reconstruire ce bâtiment qui est presque populaire. Voilà. Donc, moi, je pense que je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.